Salut tout le monde, dans cette vidéo je vous montre comment ouvrir une boutique sur Etsy de A à Z. Je vous invite à parcourir les écrans en même temps que moi si vous ne voulez pas rester bloqué quelque part. Cette vidéo ça va être un énorme récapitulatif de tout ce qu'il faut savoir quand on se lance sur Etsy parce que ma chaîne contient déjà plus de 60 vidéos sur Etsy et à chaque fois que je vais vous parler d'un point que j'ai traité plus en approfondi dans une autre vidéo je vais vous mettre le lien dans le coin pour que vous ayez vraiment la feuille de route des vidéos à voir si vous débutez et je vous mettrai aussi quelques liens vers le manuel du vendeur sur Etsy parce que ça explique vraiment pas mal de choses. Donc c'est pas pour vous harceler, c'est plutôt pour vous faire une grosse vidéo récap avec tous les liens utiles quand on crée sa boutique sur Etsy. Après si vous n'avez pas envie d'aller voir ces autres vidéos vous n'êtes pas obligé bien entendu. On y va, on commence. Alors tout d'abord sachez que mettre en ligne un article sur Etsy ça va vous coûter 17 cents et si vous désirez recevoir vos 40 premières mises en ligne de produits gratuites vous pouvez suivre le lien que je vous mets dans la description et que je vous mets dans le coin et vous devez suivre ce lien depuis le début et jusqu'au bout de la procédure sinon ça ne fonctionnera pas. Pour ouvrir une boutique vous devez vous assurer de résider dans l'un des pays que je mets ici à l'écran je vous remets le lien dans la description si vous voulez vérifier. Si votre pays n'est pas dans cette liste c'est parce que Etsy n'y est pas encore et vous ne pourrez pas ouvrir une boutique depuis votre pays. Je vais vous mettre aussi le lien des articles que vous pouvez vendre sur Etsy dans la description donc assurez-vous de vérifier tout ça parce qu'on ne peut pas vendre tout et n'importe quoi. On y va, on commence. Alors soit vous passez par mon lien et vous allez être redirigé ou alors si vous ne désirez pas passer par le lien pour avoir les fiches produits gratuites vous allez tout en bas de la page lorsque vous êtes sur Etsy.com et vous cliquez ici sur vendre sur Etsy. Alors moi je fais toute la procédure d'un ordinateur mais vous faites ça d'où vous voulez je pense qu'on peut sans souci le faire aussi d'un smartphone mais je trouve ça quand même plus facile quand on ouvre un compte comme ça avec une boutique de le faire sur un ordinateur. Lorsqu'on est ici, vous faites commencer ou vous cliquez ici sur ouvrez votre boutique Etsy. Là on vous demande une adresse email. Donc sur Etsy, une adresse email égale une boutique Etsy. Si vous désirez après encore ouvrir une autre boutique, vous ne pourrez pas réutiliser cette adresse. Donc choisissez-la bien parce que c'est l'adresse qui va gérer votre compte. Donc c'est une adresse que vous devez quand même visiter assez souvent et y avoir accès puisque toutes vos ventes vont arriver là-dessus et les questions des clients aussi. Donc je vais mettre mon adresse. Une fois que c'est fait, vous faites poursuivre. Ensuite on vous demande de mettre votre prénom et un mot de passe. Là vous cochez la case si vous désirez recevoir la newsletter d'Etsy et ensuite vous faites s'inscrire. Donc voilà ici on a simplement renseigné nos informations personnelles. On s'est créé un compte sur la plateforme mais on n'a pas encore ouvert une boutique. Pour ouvrir une boutique, de nouveau quand vous atterrissez sur cette page d'accueil, vous descendez et vous faites ouvrir votre boutique aujourd'hui. Alors ici vous avez des petits écrans de présentation. Je vous laisse lire si vous le souhaitez mais moi je vais passer. Donc je fais c'est parti. Ici on vous pose des petites questions. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Moi je vais ignorer. En fait à mon avis c'est pour savoir quelles informations ils vont vous donner par la suite pour cibler votre éducation si vous voulez pour vous donner plus d'informations sur la vente en ligne sur la plateforme. Donc moi ici je n'en ai pas besoin, je fais ignorer. Mais si vous voulez vous pouvez répondre à ces questions pour recevoir des conseils beaucoup plus personnalisés de la part des petits. Ensuite on vous demande s'il y a un sujet sur lequel vous avez besoin d'aide. Donc ici pareil, si vous cochez quelque chose vous allez recevoir des ressources éducatives. Je vais faire ignorer. Et ensuite lorsque vous avez terminé vous faites commencer à créer votre boutique. Alors ici on est dans la partie préférence. Donc c'est ici que vous allez régler votre langue maternelle, le pays de résidence de votre boutique et la devise. Alors ici la langue, c'est votre langue maternelle. Vous devez absolument choisir votre langue maternelle. J'ai énormément de personnes qui me disent qu'ils ouvrent leur boutique en anglais parce qu'ils sont persuadés qu'il vaut mieux avoir une boutique en anglais dès le départ pour pouvoir mieux vendre à l'international. C'est pas du tout vrai, ça n'a rien à voir. Vous devez absolument ouvrir votre boutique dans votre langue maternelle parce qu'en fait c'est la langue de départ sur laquelle Etsy va se baser pour traduire l'entièreté de votre boutique en anglais et dans d'autres langues. Si vous faites des fautes dès le départ, la faute va se répercuter dans toutes les autres langues. Et ça c'est vraiment bête. Donc ouvrez votre boutique en français si c'est votre langue maternelle et si vous parlez français. Et ensuite vous pourrez aller traduire correctement votre boutique en anglais et laisser Etsy faire avec la traduction automatique. Tout ce que vous risquez de faire, c'est de faire des erreurs de traduction qui vont se répercuter dans les autres langues. Donc ne faites pas ça. Ensuite vous devez mettre votre pays de résidence, donc où vous habitez. Et ça, ça va être important par la suite pour savoir d'où vont partir vos articles. Donc mettez vraiment votre pays de résidence. Ensuite vous mettez la devise de la boutique. Ça c'est la devise dans laquelle vous allez vendre mais ce n'est pas spécialement la devise dans laquelle les acheteurs vont payer. Mais ça vous verrez c'est automatique sur Etsy. C'est quelque chose que vous n'aurez pas à gérer. Donc ne vous inquiétez pas, vous mettez juste la devise dans laquelle vous souhaitez recevoir de l'argent. Vous faites enregistrer et continuer. Avant de continuer, si la vente sur Etsy vous intéresse vraiment sérieusement mais vous avez encore des appréhensions ou vous n'arrivez pas à faire des ventes, j'ai fait un webinaire très complet qui parcourt les trois faux mythes sur Etsy qui vous empêchent de vous lancer. Et en deuxième partie, je vous dévoile les cinq étapes clés que vous devez absolument respecter pour avoir des ventes régulières sur Etsy. C'est les cinq étapes de ma méthode personnelle basée sur sept ans d'expérience sur la plateforme et que j'utilise pour développer chacune de mes boutiques. Si vous souhaitez réserver votre place et vous y inscrire, suivez le lien ici ou dans la description. Et puis on vous demande de donner un nom à votre boutique. Pas toujours facile, mais il va quand même falloir vous décider en sachant qu'un nom de boutique ne peut être utilisé qu'une seule fois. Donc si votre nom de boutique a déjà été utilisé par une autre boutique, même si cette boutique ne vend plus sur la plateforme et est fermée, ce nom ne pourra plus jamais être réutilisé. Donc choisissez-le bien. Après, pas trop de stress non plus, parce que vous pourrez toujours en changer par la suite. Mais ce qui a été utilisé ne pourra jamais l'être à nouveau. Donc vous devez choisir un nom de boutique entre 4 et 20 caractères. Il ne doit pas y avoir d'espace ni de caractères spéciaux. Donc moi ici, j'ai mis un nom de boutique vraiment au hasard. Ici, il me dit que mon nom est disponible. Si jamais il ne l'était pas, par exemple si j'aimais juste Aurore, ça m'attendait que ce soit disponible. Voilà, ici, il vous fait des petites suggestions en bas. Donc vous pouvez toujours vous baser là-dessus. Si jamais vous n'avez vraiment pas d'idée, j'ai fait une vidéo à ce sujet où je vous aide à trouver votre nom avec 10 pistes. Et franchement, ça peut beaucoup vous aider. Donc je vous mets le lien de cette vidéo ici en haut et dans la description. Donc ici, moi c'est bon, je peux continuer. Donc je fais Enregistrer et Continuer. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une des bonnes pratiques, c'est de mettre en ligne des articles dès que vous avez ouvert votre boutique. C'est super important pour l'algorithme d'éthique. Vous mettez en ligne vos articles le plus vite possible. Parce qu'en fait, si vous faites votre boutique et qu'elle est vide pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, en fait, c'est très mauvais parce que vous donnez l'impression à Etsy que vous n'êtes pas impliqué. Et donc l'algorithme est programmé pour que votre boutique perde des points et passe un peu aux oubliettes. Et puis après, quand vous allez ajouter des articles, vous allez partir de plus bas que si vous aviez mis des articles dès le départ. Donc pour ça, je vous encourage vraiment à ajouter vos articles le plus vite possible. Et c'est même mieux que vous ouvrez votre boutique en en ajoutant par exemple une dizaine directement pour pas qu'il y ait une boutique vide. C'est mieux aussi vis-à-vis des clients. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire. Donc ici, je ne vais pas ajouter une fiche produit avec vous, mais je vais quand même vous expliquer vite fait tout ce que vous devez faire pour remplir cette fiche. Alors tout d'abord ici, vous ajoutez 10 photos. Vous pourrez valider la fiche dès qu'il y a au moins une photo en ligne. Mais je vous conseille vraiment d'en mettre un maximum. Ensuite ici, vous pouvez ajouter une vidéo de présentation de votre article. Donc c'est une vidéo qui sera aussi affichée dans les résultats de recherche et qui va défiler quand on va passer la souris dessus. Donc ça peut être une mini présentation de votre article. C'est pas obligatoire, mais ça peut aider votre article à se différencier de la concurrence. Ensuite ici, on a le titre. Donc là, vous allez indiquer le plus clairement possible ce qu'est votre article. Et vous allez aussi y intégrer vos mots-clés. Ensuite, à propos de cette fiche produit, là en fait, Etsy cherche à déterminer ce qu'est votre article. Est-ce que c'est un article fait à la main ? Est-ce que c'est une fourniture ? Ou alors est-ce que c'est un article vintage ? En fonction de ce que vous allez répondre ici dans les catégories, vous allez être classé dans les trois grandes catégories d'Etsy. Et puis il y a la catégorie, qui est en fait la sous-catégorie de la grande classe dans laquelle vous êtes. Et ça, vous indiquez simplement ce que vous faites. Vous voyez ici, marqué manteau pour homme, boucle d'oreille créole. Vous ne mettez que deux, trois mots-clés, pas beaucoup. Et Etsy va vous suggérer la catégorie qu'il pense qui est le mieux pour vous. Ensuite, juste ici en dessous, vous avez l'option de renouvellement. Donc en fait, si vous voulez, quand vous mettez une fiche produit en ligne sur Etsy, ça va vous coûter 0,20 dollars USD. Donc à chaque fois que vous mettez un article à la vente sur la plateforme, et ça vous coûte cette somme pour quatre mois. Donc en fait, c'est comme si vous payiez un emplacement sur la plateforme pour quatre mois. Ça vous coûte 0,20 dollars USD par article. Et si vous choisissez automatique, à chaque fois que votre article ne va pas se vendre, la plateforme va décider elle-même de renouveler votre article dès qu'il expire. Donc au bout de ces quatre mois. Tandis que si vous mettez manuel, là, les fiches, vous pouvez choisir de les renouveler. Alors vous ferez ça manuellement. Elle va expirer. Elle va passer hors ligne au bout des quatre mois si elle ne s'est pas vendue. Et là, c'est vous qui devrez aller chercher la fiche dans la catégorie expirer. Et vous devrez aller la renouveler vous-même si vous décidez de la renouveler. Évidemment, donc cette option manuelle, elle est plus sécurisée et plus sûre si vous voulez vraiment pouvoir gérer vos dépenses. Tandis que si vous voulez ne rien gérer et laisser la plateforme en automatique, eh bien vous choisissez automatique. Il faut savoir aussi qu'à chaque fois que votre fiche produit va se vendre, donc dès que vous vendez un article, vous allez devoir repayer à nouveau 0,20 $ USD pour la remettre en ligne et même si c'était avant la période des quatre mois. Donc vous payez ça, vous payez 0,20 $ pour la mettre en ligne pour quatre mois, mais si ça se vend avant les quatre mois, vous devrez repayer 0,20 $ pour la remettre en ligne. Voilà, j'espère que c'est clair. Et donc, si vous voulez garder le contrôle de vos dépenses, vous choisissez manuel, alors vous devez surveiller vos fiches qui se vendent, allez les renouveler vous-même. C'est vraiment pas compliqué, c'est juste appuyer sur un bouton, mais voilà. Ensuite, vous avez le type d'article. Ça, c'est vraiment pas compliqué, c'est si c'est un article physique ou numérique. Est-ce que vous envoyez un article aux acheteurs vraiment par la poste, un article physique, vous allez devoir renseigner un numéro de suivi postal ou alors est-ce que c'est un article numérique que les clients vont télécharger en ligne directement ? Ensuite, ici, il y a la description de votre article. Donc là, je vous conseille vraiment d'être le plus complet possible, d'en mettre un maximum, d'être le plus clair possible sur ce qu'est votre article pour essayer qu'il ne manque rien. Et ça, vous allez voir, ne stressez pas, c'est quelque chose que vous allez étoffer au fur et à mesure du temps parce que vous allez avoir des retours des clients qui vont peut-être vous dire « Tiens, je croyais que ça, c'était inclus » ou alors voilà. Des choses positives comme négatives d'ailleurs. Et tout ça, n'hésitez pas à étoffer vos descriptions le plus possible au fur et à mesure des mois qui passent. Si cette vidéo vous plaît jusqu'à maintenant et qu'elle vous sert à ouvrir votre boutique, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce si vous en avez envie. Ça vous aide à soutenir ma chaîne et à vous abonner si vous souhaitez plus de vidéos sur Etsy et sur l'entrepreneuriat. En dessous, vous avez la possibilité d'ajouter un partenaire de production. Ça, c'est quand vous n'assurez pas la totalité de la production pour les articles qui sont dans votre boutique. Donc, que ce soit pour certains articles ou que ce soit pour tous les articles mais que vous fabriquez uniquement une partie, normalement, vous devez ajouter un partenaire de production. Donc, vous devez indiquer à Etsy qui vous aide à réaliser ces articles. Donc, cette information, elle peut ensuite être mise en ligne ou pas. Ça, c'est vous qui choisissez. Donc, pour ça, vous faites « Ajouter un partenaire de production » et vous voyez qu'ici, vous avez l'option « Afficher le nom de ce partenaire de production aux acheteurs ». Donc, si jamais vous désirez que ça figure vraiment sur votre boutique comme partenaire officiel, alors vous cochez cette option. Et si jamais vous le renseignez uniquement à Etsy, alors vous décochez cette option. Ce sera uniquement pour la plateforme et au moins, les clients ne verront pas que votre article n'est pas fabriqué uniquement par vous-même. Mais sachez que normalement, vous êtes légalement obligé de renseigner ce partenaire de production mais vous pouvez tout à fait décocher l'option pour que ce soit secret. Ensuite, il y a la section. Donc, ça en fait, les sections, ça va être ce qui va organiser votre boutique. Donc, en fait, ça va être les catégories dans lesquelles vous allez classer vos articles à l'intérieur de votre boutique. Ce n'est pas uniquement pour vous, c'est aussi pour vos clients parce que vos clients vont pouvoir naviguer à travers les sections pour trouver l'article qui leur convient. Donc, essayez d'être aussi de nouveau le plus clair sur ce que c'est et essayez d'être le plus court possible. Vous avez droit jusqu'à 24 caractères, espaces inclus. Ensuite, vous avez les tags. Alors, les tags, c'est les mots-clés. Et en fait, c'est un langage interne à Etsy. Un tag, c'est un mot-clé. Donc, en fait, quels sont les mots-clés que vous pourriez utiliser si jamais vous étiez à la place du client et que vous cherchez votre article ? Par exemple, si je vends des boucles d'oreilles dorées en forme de triangle, je vais taper boucle d'oreilles dorées, boucle d'oreilles triangle, boucle d'oreilles forme géométrique, etc. Donc, vous essayez de varier un maximum vos mots-clés et vous les indiquez à cet endroit. Vos tags en français ne peuvent pas dépasser plus de 30 caractères, espaces inclus. En dessous, vous avez les matériaux. C'est vraiment quelque chose de facultatif, mais vous pouvez indiquer en quoi votre article est fait, si c'est du bois, du tissu, etc. Et puis ici, on a le prix. Sur Etsy, c'est conseillé un maximum de proposer la livraison nationale gratuite. Attention, je répète, c'est bien la livraison nationale, donc la livraison à l'intérieur de votre pays. Parce que la livraison internationale, c'est beaucoup plus dur à proposer gratuitement. Mais la livraison nationale, ça nous coûte très souvent moins cher. Et il faut savoir que les acheteurs sur Etsy, généralement, s'attendent à ne pas payer pour la livraison nationale. En tout cas, c'est toujours apprécié. Et vous allez être un petit peu remonté dans les résultats de recherche si vous proposez la livraison nationale gratuite. Donc, je vous conseille d'intégrer les frais de port de la livraison nationale dans votre prix de vente pour que vous puissiez mettre les frais de port à zéro. Ce n'est pas moi qui ai inventé cette pratique, c'est Etsy qui le recommande à tout le monde. Ça fait des années qu'il dit de le faire. Parce que quelqu'un va toujours préférer payer 10 euros en plus pour son article que de payer 10 euros de frais de port. C'est comme ça, c'est prouvé. Donc, je vous encourage à le faire. Et pour ça, il y a un truc génial parce qu'en fait, vous pouvez vous dire que ça va commencer à être un casse-tête si jamais vous ajoutez, par exemple, 10 euros en plus à votre prix. Donc, ça, c'est pour la livraison nationale. Mais pour la livraison internationale, vous aurez quand même 10 euros en plus à votre prix malgré le fait que vous n'offrez pas la livraison internationale. Donc, vous voyez, ça commence à être un peu compliqué. Du coup, ils ont ajouté il n'y a pas hyper longtemps parce que c'était une fonction qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Cette option qui est tarification nationale et internationale. Et ça, c'est vraiment génial. Vous la cochez et vous pouvez indiquer le prix pour votre pays et pour les autres pays. Donc ici, vous allez pouvoir mettre en plus vos frais de livraison. Et en dessous, vous ne les mettez pas et vous appliquez la livraison normale en dessous. Et puis, dans quantité, vous devez mettre combien de quantités sont disponibles dans votre stock. Est-ce que c'est un article que vous faites à la demande ? Si oui, alors vous mettez un. Et si jamais c'est un article que vous avez déjà produit plusieurs fois, vous en avez fait 5 d'avance, vous indiquez 5. Simplement, la quantité que vous avez en stock. Ensuite, ici, il y a la référence. Ça, c'est simplement pour votre organisation. C'est pour rien de plus. Ça ne va pas être visible sur la plateforme. C'est si jamais vous souhaitez ajouter des codes pour vos articles, pour vous y retrouver, pour votre gestion interne, etc. Là, vous pouvez ajouter une référence. Je fais ajouter des variations. Donc en fait, les variations, ça va vous permettre de pouvoir séparer vos prix ou vos quantités en fonction de certains critères. Imaginons, je vends des bougies. Je vends 3 formats de bougies. Donc il y a un format petit, un format moyen et un format grand. Vous imaginez bien qu'en fonction de la taille, mon prix est différent. La petite sera moins chère, la moyenne aura un autre prix et la grande sera plus chère. Et puis, en plus de ça, j'ai des quantités différentes en stock. Donc j'ai par exemple plus de petites bougies que de grandes. Et ça, je vais aussi pouvoir l'indiquer. Donc les variations, ça vous permet d'aller programmer tout ça. Et pour faire ça, vous faites ajouter une variation. Ici, par exemple, je vais ajouter que je vais l'étrier sur la taille. Et là, il me demande ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il doit varier les prix pour chaque taille ? Est-ce que les quantités varient pour chaque taille ? Ou est-ce que les références, vos références internes, varient pour chaque taille ? Eh bien, je vais aller cocher ces deux lignes-là. Moi, par exemple, puisque je vous ai dit que mes prises étaient différents pour mes 3 bougies et les quantités aussi. Et si je veux, je peux même encore ajouter d'autres variations. Je crois qu'on peut en ajouter 2 ici, comme ça. Et ensuite, je fais enregistrer et continuer. Et puis, je vais choisir ici une échelle. Donc je vais lui mettre que je fais ça en centimètres. Et je vais ajouter leur taille du coup, parce qu'il va me mettre centimètres à chaque fois. Donc je vais mettre 15 centimètres, 20 centimètres et 30 centimètres. Et en fait, si vous voulez, en allant choisir l'échelle centimètres directement dans l'outil Detsy, les centimètres vont être traduits à chaque fois dans toutes les langues. Et ça, c'est vraiment chouette parce que si jamais vous allez indiquer à la main centimètres, ça ne sera pas traduit, si vous voulez. Donc ensuite, je fais enregistrer et continuer. Et là, vous voyez qu'il a été directement me programmer pour 15 centimètres. Je peux aller indiquer quel prix c'est et je peux indiquer la quantité en stock. Et donc, c'est exactement ce que je veux. Et donc, je peux aller mettre ici que la petite, par exemple, elle est à 25 euros, que la moyenne, elle est à 35 euros et la grande, elle est à 50 euros. Et ici, en quantité, j'ai 15 petites, j'en ai 10 des moyennes et j'en ai 5 des grandes. Voilà. Et ça, ça vous permet vraiment de gérer tout très facilement et manuellement. Je trouve ça vraiment génial. Si vous n'êtes pas content de votre configuration, ici, vous faites modifier les variations et vous allez modifier ce que vous souhaitez. Ensuite, je continue à descendre. On a la personnalisation. Donc là, vous pouvez demander au client de vous laisser un message dans la commande pour personnaliser son article. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais ça, c'est génial parce que toutes les plateformes ne le proposent pas. Et moi, à l'époque, quand j'ai créé mon site, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un site qui proposait ce genre de fonction. Et voilà. En tout cas, c'est vraiment chouette. Donc ici, le client, au lieu de vous envoyer un message après sa commande et vous éviter plein de problèmes qui concernent une mauvaise adresse email qui vous aurait renseignée et que vous n'arrivez pas à communiquer avec lui, etc., il va pouvoir vous laisser sa personnalisation dans cette case. Et puis, vous allez pouvoir personnaliser son article sans même le contacter si vous n'avez pas le contacté. Et en fait, ici, ce que vous allez mettre dans la case, c'est l'instruction que vous voulez donner aux acheteurs. Donc, vous allez par exemple mettre « Merci d'indiquer... » Imaginons que sur mes bougies, je colle le prénom d'une personne sur l'étiquette. Je vais mettre « Merci d'indiquer ici le prénom à inscrire sur la bougie. » Et les clients verront ça sur la fiche produit. « Ajoutez votre personnalisation. » « Merci d'indiquer ici le prénom à inscrire sur la bougie. » Voilà, c'est aussi simple que ça. Ici, vous cochez la case si la personnalisation n'est pas obligatoire pour valider la commande. Ensuite, en dessous, on a la livraison. Alors ça, la livraison, c'est ce que vous allez paramétrer pour pouvoir envoyer physiquement vos articles. Si vous avez choisi dans les catégories au-dessus, dans le type d'article que vous avez créé, que c'était numérique, alors toute cette partie livraison ne sera pas là. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez programmer d'ici ou d'autre part après. Sinon, vous indiquez votre pays d'origine pour savoir d'où partent les marchandises, votre code postal et le temps de traitement dont vous avez besoin pour traiter la commande et l'envoyer. Ensuite, en dessous, vous sélectionnez le service de livraison pour la livraison standard. Donc, dans votre pays, la livraison nationale, ce que vous allez facturer. Est-ce que vous avez mis la livraison nationale à zéro comme je vous l'ai conseillé ou alors est-ce que c'est un tarif fixe ? Donc, ça, vous mettrez les prix ici. Et ici, en dessous, vous avez autre pays, mais je ne vous conseille pas de laisser ça. Vous, vous supprimez et vous allez dans ajouter un autre emplacement géographique. Et là, vous allez pouvoir choisir le pays que vous voulez. Donc là, vous allez indiquer à chaque fois manuellement le prix pour chaque pays vers lequel vous expédiez vos articles. Donc, vous allez choisir Allemagne, Australie, etc. Enfin, tous les pays vers lesquels vous envoyez et vous indiquer à chaque fois le tarif pour ce pays. Ici, je sais que j'explique assez vite, mais en fait, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Donc, je vous mets le lien dans la description et de nouveau dans le coin ici qui explique vraiment en détail comment elle est paramétrée et tout ça. Je vous invite à la regarder si ça vous intéresse. Et je le reprécise parce que j'ai cette question, je crois, au moins une fois par semaine. Lorsque vous vendez un article physique sur Etsy, c'est vous qui vous chargez de l'envoyer vous-même. Etsy, c'est vraiment pas Amazon, c'est une plateforme de faits mains. Donc, le but, c'est d'encourager le petit créateur à créer son article, l'emballer lui-même, aller le porter lui-même à la poste et s'occuper du suivi, etc. Donc, ce n'est pas Etsy qui traite votre commande et l'expédie à votre place. Ce n'est pas du print-on-demande. En tout cas, rien n'est géré sur la plateforme pour faire ça. Donc, c'est vous qui expédiez l'article. Vous devez vous-même contacter un transporteur, prendre contact avec lui et vous arranger avec lui pour envoyer vos articles. Il n'y a pas d'étiquette d'expédition qui est générée sur Etsy ni de facture. Tout ça, c'est vous qui gérez. Et en fait, vous en avez peut-être déjà entendu parler de tout ça, des étiquettes d'expédition par exemple. Mais en fait, c'est disponible à chaque fois aux Etats-Unis. Ça n'existe pas ici. Donc, c'est possible que vous l'ayez vu mais en fait, nous, on n'en a pas l'option. Donc, voilà. Vous descendez et on arrive aux informations douanières. Donc, les informations douanières, ce n'est pas quelque chose qui est en tout cas pour le moment obligatoire de renseigner sur Etsy. C'est quelque chose sûrement que votre transporteur va vous demander à chaque expédition mais c'est un numéro qui va vous fournir aussi donc ne vous en faites pas. Et je vais vous mettre aussi un article qui parle de ça parce que Etsy a fait un article à ce sujet. Donc, vous pouvez déjà l'indiquer si vous voulez en créant votre fiche ici mais en tout cas, ce n'est pas obligatoire. Moi, je n'ai aucun numéro tarifaire sur mes articles donc pas de panique avec ça. Ensuite, en dessous, ici, on a les retours et les échanges. Donc ça, c'est vraiment hyper important que vous alliez configurer vos conditions générales de vente. Ça vous protège en cas de problème avec un client, en cas de litige, etc. Et aussi, il faut savoir que ça fait plus professionnel forcément d'avoir une boutique qui indique au moins comment l'acheteur peut renvoyer ses articles s'il peut le faire, comment il peut faire pour échanger, combien de temps il a, si c'est à sa charge que sont les frais de port. Et de toute façon, Etsy va mieux classer votre boutique un tout petit peu mais en tout cas, c'est toujours ça de prix si vous avez rempli vos conditions générales parce que c'est quelque chose qui fait plus sérieux et donc c'est quelque chose qui prend aussi en compte dans son algorithme. Et Etsy, en plus, ça a vraiment tout fait pour que ce soit hyper facile, vous n'allez quasi pas avoir à rédiger quelque chose. Donc là, vous avez les conditions simples qui sont ici en fait, donc c'est ces conditions-là. Si vous appliquez ces conditions-là qui normalement en fait ce sont les conditions de la loi, vous faites appliquer les conditions simples et si vous voulez créer vos propres conditions, et bien vous faites créer des conditions. Donc si vous allez ici, tout va se configurer automatiquement et si vous allez ici, vous avez un petit peu plus de liberté. Maintenant, vous n'en aurez pas beaucoup plus parce que Etsy fait tout pour que vous restiez dans les règles de toute façon. Si vous n'acceptez pas les retours, vous décochez cette case, mais il vous met bien que normalement, tout vendeur qui vend dans l'Union européenne est obligé de permettre les retours pendant au moins 14 jours pour les articles envoyés dans l'Union européenne. Mais il y a des exceptions à ça, donc par exemple, il y a, si vous faites des articles personnalisés, des articles périssables, des choses qui sont normales de ne pas pouvoir échanger ou renvoyer, eh bien alors, vous pouvez aller décocher cette case de ne pas accepter les retours. Ensuite, lorsque vous avez terminé tout ça, vous faites enregistrer et continuer. Les retours et les échanges, ici, c'est une chose que vous allez configurer juste une fois dans la fiche parce que vous êtes en train de créer votre boutique, donc il vous les a mis là, mais sinon, vous n'allez pas devoir aller configurer ça à chaque fois, je vous rassure. Donc, une fois que vous avez terminé de créer votre article, votre premier article, vous faites enregistrer et continuer. Et là, maintenant, on entame la partie des paiements. Donc, tout d'abord, il demande à des fins fiscales quel type de vendeur est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes soit un particulier qui débute la vente de produits sur Etsy ou alors est-ce que vous êtes une personne physique, donc est-ce que vous vendez en votre nom propre ou alors est-ce que vous avez vraiment une entreprise avec un nom de société, un numéro de TVA, etc. À nouveau, je vous ai fait une vidéo que je vous mets ici qui vous explique quand vous devez vous déclarer. Je ne suis pas une spécialiste en la matière parce que j'habite en Belgique et les règles sont différentes, mais j'essaye de vous aider au mieux quand je le peux. Donc, moi, ici, je vais choisir personne physique pour faciliter cet exemple. Ensuite, il vous demande de parler un peu de vous, donc vous allez mettre vos informations personnelles. Vous devez vous assurer que ces informations, elles sont correctes parce qu'après, Etsy va vérifier votre identité et s'il y a un problème que vous n'avez pas donné, le vrai nom, etc., vous pouvez avoir des problèmes, on peut fermer votre boutique. Donc, ne rigolez pas avec ça et mettez vraiment les bonnes infos. Ensuite, tout en bas, Etsy vous demande de sélectionner le pays de votre banque. Donc là, pareil, vous faites le bon choix et ensuite, il vous demande déjà ici de mettre votre numéro de compte bancaire. Donc ici, vous allez mettre le nom de votre banque, votre IBAN avec B, E ou F, ou les deux premières lettres de votre pays et ensuite, le numéro SWIFT. C'est très important pour la suite qui va suivre que le nom auquel votre compte bancaire est ouvert soit exactement le même que celui qui est dans ces cases. Sinon, vous allez avoir des problèmes pour vérifier votre identité. Et ensuite, vous arrivez sur cet écran qui est la facturation. Donc là, en fait, Etsy vous demande d'aller paramétrer une carte de crédit pour quand vous allez commencer à mettre en ligne vos fiches produits, vous allez devoir payer à chaque fois ces frais de 0,20 $ USD. Eh bien ça, ça va vous être prélevé. Si vous n'avez pas eu de vente, ça va vous être retiré directement. Et malheureusement, vous ne pouvez pas ouvrir de compte si vous n'avez pas de carte de crédit. Donc, vous êtes absolument obligés d'avoir une visa. Et j'ai déjà testé même avec une visa prépayée, mais ça ne fonctionne pas malheureusement. Donc, en fait, la carte de crédit, elle n'est pas obligée d'être à votre nom, à vous. Par exemple, moi, je n'ai pas de carte de crédit à mon nom. Comme je vous l'ai dit, j'ai une carte visa prépayée, mais Etsy la prend pas. Donc, moi, ma société, elle a une carte visa. Donc, je pourrais utiliser soit la carte de ma société ou alors, je peux utiliser aussi la carte de mon compagnon qui a aussi une visa. Donc, c'est ce que je fais quand j'ouvre une boutique sur Etsy. Généralement, j'utilise sa visa à lui. Et après, quand Etsy va me réclamer les papiers d'identité, eh bien, je vais fournir sa carte d'identité à lui en précisant bien que c'est sa visa personnel et que du coup, je sais justifier son identité puisque j'ai la photo de sa carte d'identité recto verso. Donc, ça passe toujours, il n'y a pas de problème. Donc, si jamais vous n'avez pas de visa à vous en votre nom propre, demandez à vos parents ou à un parent proche et voilà, arrangez-vous comme ça. Sachez que de toute façon, si vous avez des ventes régulièrement, les frais sont directement prélevés de vos ventes à la source. Donc, normalement, mis à part soucis ou exceptions, vous n'avez pas de prélèvement sur votre carte de crédit. Donc, pour tout ça, je vous laisse compléter et puis, je vous retrouve à l'écran suivant. Voilà, j'ai voulu retester quand même pour voir s'ils ne prenaient pas les cartes visa prépayées si jamais vous en avez une et en fait, il y a un message d'erreur qui s'affiche. Donc, ils mettent qu'ils ne la prennent pas maintenant pour l'inscription mais qu'ensuite, lorsque vous avez ouvert votre compte, vous pourrez aller régler cette carte visa prépayée et vous pourrez la renseigner comme mode de paiement. Donc, c'est toujours bon à savoir, il y a juste pour ouvrir la boutique, là, vous êtes obligés d'avoir une visa officielle et ça, vous pouvez toujours demander à un proche du coup. Et puis, j'arrive à cet écran, garantissez la sécurité de votre boutique. Donc là, vous allez devoir indiquer comment vous allez confirmer votre identité. Est-ce que vous confirmez par SMS, par téléphone, ou avec une application d'authentification ? Moi, généralement, je fais soit SMS, soit application d'authentification. Donc là, je vais vous montrer par SMS. Je crois que la fois passée, j'ai eu un problème pour vider ça de la Belgique. Du coup, je vais tenter. Donc, je fais continuer et en fait, moi, je n'avais pas mon indicatif dans la liste. Donc, s'il y a des Belges qui regardent cette vidéo, ne paniquez pas, vous ne pourrez pas valider votre identité avec le SMS. C'est un petit peu bête. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas le plus 32 dans la liste. Pour les Français, le plus 33 est là. Pour le Maroc, vous n'avez pas non plus la possibilité de le faire. Donc, pour tous ceux en bref qui ne sont pas dans cette liste, vous faites retour et vous choisissez l'application d'authentification. Vous allez voir, c'est très facile. Vous faites continuer et vous installez sur votre téléphone Google Authenticator. Donc, vous cherchez ça sur l'app. Vous l'installez, c'est un petit symbole de coffre-fort, en tout cas à l'heure actuelle. En fait, lorsque vous allez sur l'app, il y a des codes automatiques qui sont générés. C'est vraiment très facile et lorsque vous avez fait ça, vous faites continuer. Vous allez dans l'appli, vous l'ouvrez, vous allez voir en bas à droite, vous avez un plus. Lorsque c'est fait, vous faites scanner un code QR, vous scannez le code et là, vous avez des codes qui sont fournis et vous indiquez simplement celui qui correspond à Etsy. Vous prenez le premier, ça ne fonctionne pas. Je vais tenter, je vais mettre le deuxième. Ça ne fonctionne pas non plus. Je vais prendre le dernier et là, ça fonctionne. Donc, vous voyez, moi, j'avais trois codes sur mon écran, trois codes d'Etsy et un code de Facebook. J'ai testé les trois codes et c'était le dernier qui fonctionnait. Donc, voilà, testez, vous verrez bien. Ensuite, sur cet écran, je vais flouter mais vous verrez que vous aurez vos codes de secours. Donc, en fait, ça, c'est des codes que Etsy génère et qui sont personnels à votre compte et le jour où vous perdez, par exemple, l'accès à votre téléphone et que vous ne pouvez plus accéder à votre compte, si vous avez ces codes, vous pourrez le récupérer. Donc, je vous conseille vraiment mais très vivement de prendre une photo de ces codes. Ça m'a déjà aidé à récupérer une boutique une fois donc franchement, faites-le. Ça ne coûte rien. Vous prenez soit une photo de ces codes sur votre téléphone ou alors vous les sauvegardez dans votre ordinateur et le jour où vous en aurez besoin, vous serez bien content de l'avoir fait. Une fois que c'est fait, vous faites ouvrir votre boutique et Etsy vous demandent, là, par un petit pop-up, si vous voulez recevoir la newsletter. Donc là, vous choisissez ou pas. Et lorsque c'est fait, vous faites continuer vers votre boutique. Donc là, votre boutique, elle est ouverte et vous arrivez sur la page qu'on appelle le tableau de bord. Donc ça, c'est le résumé de votre boutique, de tout ce qui s'y passe. Je vous conseille d'aller lire les petits conseils qu'il y a là-au-dessus. Et puis, là, vous avez les statistiques de votre boutique. Donc, quand vous allez commencer à avoir des visites, des ventes, etc., tout va s'afficher ici. Et tout en bas, dans activité récente, vous allez avoir tous ceux qui vont ajouter votre boutique en favori et lorsque vous avez des ventes. Vous voyez qu'à gauche, vous avez les onglets. Donc tout ça, c'est tout ce qui compose votre boutique. Ça peut paraître un peu effrayant parce qu'il paraît y avoir beaucoup. Mais en fait, non, vous allez voir, c'est assez facile. Lorsque vous allez dans fiche produit, vous allez retrouver l'article que j'ai encodé tout à l'heure. Donc celui-là, le premier article que vous serez de toute façon obligé d'encoder pour passer à l'étape suivante. Si vous créez d'autres fiches, vous pouvez les mettre dans brouillon. Lorsqu'elles ne se sont pas vendues, au bout de 4 mois, elles passent en expiré si vous n'avez pas activé le renouvellement automatique. Et si jamais vous avez vendu l'article et que pareil, vous avez activé le renouvellement manuel et pas automatique, c'est ici que vous devrez aller rechercher vos fiches pour les réactiver. Là, vous avez les sections. Vous pouvez les gérer aussi. Donc vous pouvez créer des nouvelles catégories pour votre boutique. C'est là-dedans que ça se passe. Vous pouvez créer ici les profils de livraison. Là aussi, vous pouvez modifier les conditions de retour et d'échange. Et voilà. En bref, ça, c'est ce qui compose la partie fiches produits. Lorsque vous voulez ajouter une nouvelle fiche produit, donc un nouvel article, vous allez tout en haut, ici à droite, ajouter une fiche produit et vous retombez sur le même écran qu'on était tout à l'heure pour créer votre article. Ensuite, en dessous, vous avez messages. Donc là, c'est la manière dont vous allez communiquer avec vos clients. C'est là que vous allez recevoir les questions. Mais vous n'avez pas besoin d'aller tous les jours dans cet onglet. Vous allez de toute façon recevoir ça par e-mail quand vous avez une question. Et ici, vous aurez un petit rond orange avec un chiffre dedans qui vous indique que vous avez un message et combien vous en avez. En dessous, vous avez commandes et livraison. Donc là, vous vous en doutez, c'est là que vous allez recevoir vos commandes. Vous pouvez faire la petite visite guidée si vous voulez plus d'explications. Moi, je vais faire peut-être plus tard. Et là, vous allez avoir toutes vos commandes qui vont apparaître dans cet onglet ici, nouvelles. Et lorsque vous les aurez terminées et expédiées et marquées en traité, les commandes passent ici dans l'onglet terminé. En dessous, vous avez le badge top vendeur. Donc ça, c'est un badge simplement qui permet de donner plus confiance au client. Ce n'est pas un badge qui permet d'avoir plus de ventes pour le moment ni plus de visibilité. On ne sait pas du tout ce que ça va donner ce badge à l'avenir. Mais en tout cas, pour le moment, Etsy dit que c'est simplement pour donner confiance au client et montrer que vous gérez bien votre boutique. Donc, je vous laisse lire toute la page ici sur les conditions pour l'avoir, etc. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Ensuite, en dessous, il y a les statistiques. Donc là, pareil, lorsque vous allez avoir des visites et des ventes, tout ça va apparaître ici et vous pouvez trier à chaque fois la période pour avoir des vues personnalisées. Et en dessous, ici, il y aura votre trafic. Donc, qu'est-ce qui vous amène le trafic ? Est-ce que c'est les réseaux sociaux ? Est-ce que c'est l'application Vendre sur Etsy ? Est-ce que c'est la recherche ? Tout ça, vous le verrez d'ici. En dessous, on a l'onglet finances. Retenez bien cet onglet où il se trouve. Donc, c'est là, le petit monument là. Parce que, lorsque vous allez avoir votre première vente, Etsy va bloquer votre compte entre guillemets. Donc, il va vous mettre votre boutique en mode vacances et il va vous demander de vérifier et de valider vos informations. Donc, c'est à ce moment-là que vous allez devoir envoyer votre carte d'identité, valider votre compte, etc. C'est dès que vous avez fait votre première vente. Et tout ça, vous allez recevoir un email lorsque ce sera le cas et vous aurez les liens directs. Vous allez voir, c'est très facile. Donc, vous faites finance et si je clique sur le petit onglet ici, là, j'ai accès au compte de paiement. Le compte de paiement, c'est la balance où vous allez recevoir votre argent et vous allez en payer. Donc là, vous voyez, mon tendu pour février, j'ai encore zéro parce que je n'ai pas vraiment encore mis quelque chose en ligne. Et ici, il y a crédit disponible. Donc ça, c'est ce que vous avez gagné. En dessous, vous aurez un résumé. Donc, vous voyez ici, j'ai eu 0,23 de frais pour ma fiche produit. Et là, vous avez tous les détails. Là, vous aurez les pubs que vous avez faites, les frais, les ventes, donc ce que vous avez gagné. Je ne vais pas commencer à vous expliquer les frais dans cette vidéo parce que sinon, ça va durer deux heures. Mais je vous mets de nouveau la vidéo concernée. J'ai fait une vidéo entière sur les frais. Je vais sûrement refermer bientôt une nouvelle pour actualiser tout ça. Je vous mets le lien dans la description et ici. Et si vous allez ici dans paramètres de paiement, c'est ici que vous avez votre compte bancaire et vous allez devoir aller le vérifier. Il faut savoir aussi que Etsy, lorsque vous ouvrez votre boutique, il vous envoie un mini virement sur votre compte genre 12 cents, 8 cents, enfin voilà. Et il va vous demander de venir encoder ce petit montant pour vérifier votre identité et pour être sûr que vous avez accès à ce compte. Donc, c'est tout à fait normal. C'est une procédure que font beaucoup de plateformes. Donc, vous attendez 2-3 jours de recevoir ce petit montant. Lorsque vous l'avez reçu, vous allez venir l'encoder là. Vous aurez une option, une petite fenêtre qui va s'afficher quelque part. Je n'ai pas encore l'option moi qui s'affiche où il sera marqué vérifier votre compte et vous pourrez le faire de là. Et puis, dernier onglet, informations légales et fiscales. Là, c'est où vous devrez aller pour vérifier vos papiers d'identité. Donc, vous pourrez envoyer votre carte d'identité par là. Là, pareil, Etsy vous fournira le bouton prévu à cet effet pour vous donner le lien. Mais normalement, ce sera ici, en tout cas, si ça n'a pas changé. Ensuite, en dessous, on a l'onglet marketing. Donc là, c'est là que vous allez pouvoir faire de la pub. Pareil, je vous ai fait une vidéo à ce sujet si ça vous intéresse. Vous avez les promotions et les réductions si vous voulez aller programmer tout ça, les réseaux sociaux si vous voulez les relier à votre boutique, etc. Et puis ça, c'est aussi un onglet important, c'est communauté et aide. Vous avez là le lien vers le manuel du vendeur si vous avez une question. Donc, si vous avez une question sur votre boutique, vous allez là, vous tapez le mot-clé et vous allez voir que vous avez certainement trouvé un article qui parle de votre question. Et si vous avez un problème avec votre boutique, vous faites nous contacter et là, vous allez voir, vous allez être redirigé dans une procédure où vous allez devoir choisir un problème qui dirige vers l'équipe concernée. Donc, vous choisissez, vous faites vendre sur Etsy parce que vous n'êtes pas un acheteur, vous êtes un vendeur. Et puis après, vous choisissez les options qui correspondent. Et tout en bas, ici, vous avez paramètres et là, vous allez pouvoir gérer plusieurs choses. Donc, dans info et apparence, vous allez pouvoir mettre l'icône de votre boutique. Donc, ça, c'est votre logo et la bannière de reçu de commande. Donc, ça, c'est le reçu que vont recevoir vos clients quand ils achètent quelque chose dans votre boutique. Si vous souhaitez mettre une bannière au-dessus, vous pouvez le faire par là. Vous pouvez aussi choisir de mettre un message de bienvenue dans votre boutique ici. Ça va apparaître tout en haut. Je vais vous montrer où après. Là, c'est un message pour les acheteurs et là, c'est un message pour les acheteurs pour les articles numériques. Ensuite, vous avez le à propos de votre boutique. Là, je vous conseille aussi fortement de remplir cette section. Peut-être moins si vous avez une boutique d'articles numériques parce que les articles numériques, ça ne doit pas être aussi fourni que si vous avez une boutique d'articles physiques. Mais si c'est une boutique d'articles physiques, franchement, c'est vraiment important de remplir cette section parce que ça va vous rapprocher des clients. Ils vont pouvoir vraiment comprendre ce que vous faites et il y a beaucoup de clients aussi qui sont intéressés par l'aspect fait-main sur la plateforme. C'est le but premier et donc, si vous pouvez expliquer comment vous faites vos créations, les montrer, le processus de création, montrer votre atelier, c'est quelque chose qui peut vraiment plaire. Après, si vous faites des articles numériques, c'est un peu plus compliqué parfois de pouvoir remplir cette section, je peux le comprendre. Mais en fait, l'algorithme regarde si vous avez complété cette section. Donc, même si vous faites des articles numériques, je vous conseille quand même de mettre au moins un petit truc parce que ça ne pourra jouer qu'en votre faveur en tout cas. Donc là, vous avez les membres de l'équipe et ici dans l'onglet histoire, vous pourrez rédiger votre histoire et mettre des petites vidéos si vous le souhaitez. Et puis en dessous, on a les options. Donc là, on va pouvoir aller programmer quelques petites choses. Je vous conseille surtout de regarder les demandes de personnalisation. Donc, est-ce que vous proposez dans votre boutique la personnalisation des articles ou pas ? Si oui, vous activez le bouton faire une demande de personnalisation et les acheteurs, quand ils vont arriver sur votre boutique, ils verront le petit bouton faire une demande de personnalisation et pourront cliquer dessus pour vous contacter et vous demander dans la foulée une personnalisation sur un article en particulier. Et de là, vous pourrez créer une fiche article juste pour cet acheteur. Donc ça, c'est une option qui est quand même intéressante pour avoir un lien direct et engager le client dès le départ. Si vous proposez un emballage cadeau, c'est ici, vous faites activer et fixer le prix. Ici, un message d'accompagnement, c'est si jamais quand les clients passent commande, est-ce qu'ils peuvent vous laisser un petit mot pour que vous marquiez un message dans le colis à la main, par exemple. Donc ça, vous faites activer ou désactiver. Et puis, il y a la traduction automatique des fiches produits. Donc ça, c'est est-ce que vous voulez que vos fiches produits, donc tous vos articles, soient traduits automatiquement dans les langues disponibles sur la plateforme ou alors est-ce que vous ne voulez pas que ce soit fait. Donc ça, vous faites activer ou désactiver. D'ailleurs, en ce qui concerne la traduction de vos articles, je vous mets aussi une vidéo que j'ai faite à ce sujet si vous souhaitez en savoir plus. Ensuite, en dessous, vous avez fiches produits vendues et là, je vous conseille d'aller les masquer parce qu'en fait, si vous ne masquez pas vos fiches produits qui sont vendues, tous vos compétiteurs vont pouvoir venir ce que vous avez vendu, à quel moment et à quelle fréquence. Du coup, c'est quand même important d'éviter que dès le départ, on vous pique les articles qui fonctionnent le mieux ou vos best-sellers, enfin voilà. Donc moi, je vous conseille de faire, de masquer les fiches produits vendues. Ça ne sert vraiment à rien de les laisser. Et puis ici, si votre fuseau horaire n'est pas bon, n'hésitez pas à le changer. Lorsque c'est faux, vous faites enregistrer pour enregistrer toutes les options ci-dessus. Et j'ai une dernière chose à vous montrer, c'est que vous pouvez aussi aller modifier votre boutique, son apparence, etc. Pour ça, vous cliquez sur le petit crayon qui est juste à côté du nom de votre boutique et vous arrivez sur votre interface. Donc là, c'est vraiment important que vous alliez mettre une bannière pour présenter votre boutique et vous allez vous mettre un logo aussi en cohérence avec la bannière. Attention, le logo, ce n'est pas une photo de vous. La photo de vous, elle va ici à droite au-dessus de votre nom qui présente le vendeur. Si vous ne savez pas comment créer une bannière et un logo, pareil, j'ai fait une vidéo, je vous les mets dans la description. Vous notez un petit titre à votre boutique, ça c'est ce que vous vendez. Comme mon exemple de bougie tout à l'heure, si vous vendez des bougies, vous mettez par exemple bougie faite à la main en Belgique ou quelque chose comme ça. Ici, vous pouvez renseigner votre situation géographique. Donc moi, par exemple, ici, je mettrais Belgique. Et puis en dessous, ça c'est vraiment votre boutique. Donc là, vous avez la zone à la une. Ça, c'est une zone de quatre articles qui va être tout au-dessus des articles à chaque fois et qui va y rester. Donc c'est des articles qui sont fixes parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez ajouter des articles, ils vont s'ajouter en premier et donc à chaque fois, vos articles vont se décaler et descendre en dessous, en dessous, en dessous, encore en dessous. Et la zone à la une, ça permet de laisser en permanence quatre articles. Essayez de choisir vraiment ce que vous vendez le mieux ou qui plaisent le mieux et vous les mettez au-dessus. Comme ça, c'est la première chose que vous voient les clients quand ils arrivent sur votre boutique. Et vous voyez ici, il y a zéro vente. Eh bien, c'est cette option qui ne sera pas cliquable lorsque vous avez décoché l'option que je vous ai dit tout à l'heure, donc de masquer les fiches produits vendues. C'est cet endroit-là qui va changer en fait. Ici, vous ajoutez un message de bienvenue et le message de bienvenue, en fait, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis là quand on le configure parce qu'après, il s'ajoute au-dessus ici. Et en fait, là, vous souhaitez bienvenue à vos clients, enfin, aux visiteurs en tout cas. Vous pouvez leur dire s'il y a un coupon de réduction en cours ou s'il y a quelque chose à savoir au niveau de délai de production exceptionnel, etc. En dessous ici, il y a de nouveau tout ce qui concerne l'histoire de la boutique, le à propos. Donc ça, si vous l'avez complété, ce sera ici. Et puis, il y a vos conditions générales de vente. Pareil, si vous les avez choisies, elles seront ici. Vous pouvez aussi compléter une FAQ, donc vous pouvez ajouter une question, mettre par exemple quels sont vos temps de production, nous produisons nos articles en cinq jours, donc vous faites des questions-réponses en fait. En dessous, vous avez les coordonnées du vendeur, donc ça, c'est obligatoire. Vous devez aller encoder vos coordonnées ici et une fois que vous avez terminé, vous pouvez faire voir la boutique et alors là, vous allez voir votre boutique comme elle apparaît sur Etsy. Je vous mets encore deux liens dans la description qui sont assez utiles. Donc, je vous mets comment changer son nom de boutique Etsy parce que si jamais vous vous êtes trompé dans votre nom, je vous ai fait une vidéo pour vous montrer comment aller le changer, comment ça fonctionne, etc. L'impact que ça a pour votre boutique et je vous mets aussi une autre vidéo. D'ailleurs, c'est une des vidéos les plus regardées sur ma chaîne. Je vous conseille vraiment d'aller la regarder si vous n'avez pas d'expérience sur Etsy et que vous démarrez de zéro. C'est comment faire sa première vente et ça vous explique vraiment les bonnes pratiques, vraiment tout ce qu'il faut mettre en place à la base pour accélérer le fait d'avoir votre première vente et pour vraiment mettre toutes les chances de votre côté. Donc, maintenant que vous avez tout terminé, je dois quand même vous prévenir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a de fortes chances que Etsy vous mette en mode vacances que ce soit le lendemain de l'ouverture de votre boutique ou dès votre première vente mais normalement c'est quand vous avez une vente et alors il vous demandera de vérifier votre identité donc il va vous demander de vérifier votre compte bancaire et aussi de fournir des pièces d'identité comme une carte d'identité ou un passeport. Enfin voilà, tout ce que vous pourrez fournir en fonction de votre pays ce sera affiché. Il va vous envoyer un email donc regardez bien vos spams, tout sera indiqué, les instructions, etc. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à joindre le chat sur Etsy ou les contacter par mail vous êtes beaucoup à me dire que vous avez du mal à contacter Etsy c'est incroyable mais je n'ai jamais eu un problème pour les contacter j'ai toujours eu une réponse moi je ne sais pas je les contacte souvent par tchat et alors j'ai une réponse en direct je trouve ça encore mieux mais parfois le tchat est fermé et quand le tchat est fermé j'envoie un mail et j'ai toujours eu une réponse à tous mes mails donc regardez vos mails parce que parfois ce n'est pas instantané parfois il faut attendre 3-4 jours c'est possible et voilà, j'espère que vous n'aurez pas d'autres problèmes pour votre boutique si vous avez un problème n'hésitez pas à me le dire la plupart du temps ce n'est pas un problème que je peux résoudre moi parce que si c'est un problème technique vous devez contacter Etsy directement moi je n'ai pas la main sur votre boutique je ne travaille pas chez Etsy donc je ne sais pas vous aider plus que ça la plupart du temps mais si c'est plutôt un conseil ou quoi n'hésitez pas à me mettre en commentaire de cette vidéo je réponds vraiment à tout le monde avec plaisir et si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce à vous abonner si vous souhaitez plus de vidéos sur Etsy j'en fais toutes les semaines et voilà je vous retrouve la semaine prochaine dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et en attendant bon courage pour ouvrir votre boutique et la configurer allez salut à bientôt au revoir